Musique 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 Ben venez chez moi, j'ai des bouquins formidables D'accord, je m'habille, j'en viens tout de suite Je vais vous raconter une histoire pas banale J'allais vous le demander C'est un bon livre ? Très mauvais, qu'à l'importance Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kyang vous est formellement reconnu par la convention du 3 août 1885 Contrestauriez-vous la chose ? Modeste, donc vraiment intelligent Et maintenant on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio Bande de fignons ! Il était une foi candide de Voltaire Vous enviez l'esprit mordant de Monsieur de Voltaire Le grand homme aurait pleuré, lui Car il était d'une ridicule sensibilité au malheur humain En attendant, on leur fit voir la ville Les édifices publics élevés jusqu'au nu Les marchés ornés de mille colonnes Les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose Celles de liqueur, de cannes de sucre Qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées D'une espèce de pierri Qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle Quand dit demanda à voir la cour de justice, le parlement On lui dit qu'il n'y en avait point Et qu'on ne plaidait jamais Il s'informa s'il y avait des prisons Et on lui dit que non Ce qui le surprit davantage Et qui lui fit le plus de plaisir Ce fut le palais des sciences Dans lequel il vit une galerie de 2000 pas Toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique Voici qu'en peu de mots Voltaire, le grand Voltaire Espère à travers cet extrait du 18ème chapitre de Candide Intitulé « Ce qu'il vire dans le pays d'Eldorado » Un idéal social où la justice n'a pas le droit de cité N'a pas de bâtiment aux grandes colonales Pour son exercice Rassurez-vous Le philosophe des Lumières ne tourne absolument pas le dos à l'idée de justice Mais clairement dans son pays imaginaire, l'Eldorado Il n'est point besoin de rendre la justice à travers les parlements Ou la bouche d'un juge La raison Le savoir Les sciences tiennent lieu de garantie contre le crime L'instruction plutôt que la prison Voilà bien une idée moderne de la prévention contre la délinquance et le mal Que reprendra un siècle plus tard Notamment un certain Victor Hugo C'est évidemment tout le sens du fameux « Il faut cultiver son jardin » Que promeut l'autonomie de la volonté Et le travail contre le fatalisme du meilleur des mondes de Leibniz Mais là n'est pas notre propos du jour Non Ce qui est intéressant à relever en creux dans cet extrait Comme dans bien d'autres de Candide et même de Zadig Avec par exemple Dans mon malheur Je voulu m'adresser à la justice Il me restait 6 onces d'or Il fallut en donner 2 onces à l'homme de loi Que je consultais 2 au procureur qui entrepris mon affaire 2 au secrétaire du premier juge Quand tout cela fut fait Mon procès n'était pas encore commencé Et j'avais déjà dépensé plus d'argent que mes fromages Et ma femme ne valait Je retournais à mon village dans l'intention de vendre ma maison Pour avoir ma femme C'est à la fois le caractère arbitraire de la justice institutionnelle Et la gabegie qui l'entoure Que Voltaire dénonce Dans Candide ou l'optimisme Paru à Genève en janvier 1759 Candide est un jeune garçon vivant au château du baron De Thunder Tentronk Qui se trouve en Vespalie Candide est chassé de ce meilleur des mondes possible A la suite d'un baiser interdit Échanger avec Cunégonde La fille du baron Candide découvre alors le monde Et va de déconvenu en déconvenu Sur les chemins d'un long voyage initiatique Chaque étape de ce voyage présente l'occasion pour Voltaire De marquer une injustice de l'infortune du héros Tantôt aux prises avec les événements Les voleurs Les marchands Les meurtriers Mais aussi tantôt responsable lui-même Des infortunes qu'il provoque Alors chacun connait l'engagement Bien que tardif De Voltaire Contre l'arbitraire du juge Et le système d'épreuve sous l'ancien régime Je n'ai pas envie aujourd'hui de revenir Sur son engagement dans l'affaire Calas Prétexte à fustiger la religion que la justice en elle-même Ou dans les affaires Syrène La Lito-Landale et du chevalier de la barre On s'en rapportera ainsi à la gazette Chacun de ces combats fut l'occasion de consacrer La légalité des délits et des peines Que Beccaria théorisa en 1764 Marquant symboliquement l'avènement D'une nouvelle rationalité pénale Rompant avec la rigueur et l'arbitraire De l'ancien régime Voltaire en écrira même Un commentaire célèbre En 1767 Le juge les condamne d'abord A trois ans de prison Et il leur accorde un sursis Une peine avec sursis Ils sont répartis libres Le jour même Ce qui ne manque pas de piquant bien entendu C'est bien que François-Marie Arouet Dit Voltaire Est le fils d'un notaire au Châtelet Et de la fille d'un greffier criminel au Parlement Il a fait son droit sans passion Et refuse de reprendre les charges Des offices familiaux Pour devenir écrivain Et l'on comprend dans son oeuvre Évidemment pourquoi L'analyse de Voltaire Excessive et parfois même infondée Selon Benoît Garneau Dans Voltaire et la justice d'ancien régime La médiatisation d'une imposture intellectuelle Débouche ainsi donc sur une critique Du fonctionnement de la justice Elle porte sur ses deux points L'arbitraire donc Et le système des preuves Je cite Benoît Garneau D'après Voltaire L'arbitraire des magistrats Ou libre arbitre Permet au juge de décider sans contrôle N'importe quelle sanction En fonction de leur humeur La justice est une loterie Pourtant Il n'en était rien L'arbitraire des juges En effet N'avait rien du système despotique Abusif et inique Qu'il décrit Il était justifié par la liberté Laissée aux magistrats D'apprécier au mieux La peine à prononcer En fonction de la nature du crime jugé Et surtout des circonstances Dans lesquelles Il a été commis Qu'il s'agit de circonstances Aggravantes Ou le plus souvent De circonstances atténuantes Ainsi Il ne rendait pas une justice aveugle Qui se serait bornée A appliquer mécaniquement des lois Sans personnaliser des peines En outre L'arbitraire était encadré Par la référence constante A la législation Quand il n'en existait une Sur le délit concerné A la fin de l'ancien régime Presque tous Sont dans ce cas A la jurisprudence Elle fournissait des exemples Et une inspiration au magistrat Mais n'imposait pas une obligation Contrairement au système anglais De la common law Ainsi que par la surveillance Des parlements Les cours d'appel de l'époque Qui harmonisaient in fine La pratique pénale Le plus souvent Ils réduisaient ou supprimaient Les peines décidées En première instance Et qui corrigeaient les éventuels abus Commis par les tribunaux subalternes Quant au système des preuves L'épreuve légale Poursuit Benoît Garneau Qui vise à l'établissement De la culpabilité Par des moyens plus clairs Que le jour En l'occurrence l'aveu Les témoignages A condition qu'ils soient fiables Et concordants Il en faut deux Pour constituer une preuve complète Où les indices indubitables Voltaire conteste sa fiabilité Les aveux Dit-il Peuvent être arrachés Sous la torture La question préparatoire Les témoins peuvent se tromper Ou mentir Les indices risquent D'être mal interprétés Il voudrait donc Mieux D'après lui Prendre en considération Ce qu'il appelle L'épreuve morale Qui serviait à former L'intime conviction des juges Notion alors prohibée Par le droit Pourtant En autorisant à condamner Un accusé Qu'avec la certitude concrète De sa culpabilité Le système d'épreuve légale Fournissait au justiciable Une garantie essentielle D'équité Il était certes faillible Comme toute entreprise humaine Mais l'intime conviction Prenait par Voltaire L'est sans doute Encore bien davantage Rester dès lors Au philosophe Par tout moyen A trouver le plus radical En dehors de l'instruction Et de la raison Encore que cela S'y rapporte grandement Pour éviter cet arbitraire Préjugé Et les frais de justice Y afférent C'est la justice de paix C'est dans le fragment D'une lettre Sur un usage très utile Établi en Hollande Écrit dès 1739 Que Voltaire loue La meilleure loi Le plus excellent usage Le plus utile Qui n'est jamais vu C'est en Hollande Quand deux hommes Veulent plaider L'un contre l'autre Ils sont obligés D'aller d'abord Au tribunal Des conciliateurs Appelés Faiseurs de paix Si les parties Arrivent avec un avocat Et un procureur On fait d'abord Retirer ces derniers Comme on note Le bois d'un feu Qu'on veut éteindre Les faiseurs de paix Disent aux parties Vous êtes de grands fous De vouloir manger Votre argent A vous rendre Mutuellement malheureux Nous allons vous accommoder Sans qu'il vous en coûte rien Si la rage de la chicane Est trop forte Dans ces plaideurs On les remet A un autre jour Afin que le temps Adoucisse les symptômes De leur maladie Ensuite Les juges les envoient Chercher une seconde Une troisième fois Si leur forlit Est incurable On leur permet De plaider Comme on abandonne Au fer Des chirurgiens Des membres gangrénés Alors la justice Fait sa main Cet exemple a été suivi Par le duc de Ronchabot Dans cette ère de Bretagne Où il a établi Depuis quelques années Un tribunal de conciliation Nous dépeint la chronique Avec ce Vreder Maker A la française Voltaire importait Ainsi Les modes amiables De règlement des différents Bien avant Pierre Meignery Et sa loi Du 8 février 1995 Dans Candide Voltaire loue Effectivement Cette conciliation Au chapitre 22 Ce qui arriva En France A Candide Et à Martin Plutôt que de s'exposer Aux procédures De la justice Candide éclairé Par son conseil Et d'ailleurs Toujours impatient De revoir La véritable cunégonde Propose à l'exemple Trois petits diamants D'environ 3000 pistoles Chacun Ah monsieur Lui dit l'homme Au bâton d'ivoire Eussiez-vous commis Tous les crimes imaginables Vous êtes le plus honnête Homme du monde Trois diamants Chacun de 3000 pistoles Monsieur Je me ferai tuer pour vous Au lieu de vous mener Dans un cachot Bon Comme chacun sait Depuis la loi Du 23 mars 2019 De programmation Pour 2018-2022 Et de réforme pour la justice Modifie la loi Du donc du 18 novembre 2016 De modernisation de la justice Du XXIème siècle Et impose Dans certains cas De recourir à un mode De résolution amable Différent Comme la conciliation La médiation La négociation La procédure participative Préalablement A la saisine du juge Cette obligation S'applique pour les litiges Portant sur des montants N'excédent pas 5000 euros Et pour les confits De voisinage A défaut Le juge peut prononcer L'irrecevabilité De la demande Mais l'expérience N'est pas nouvelle Juger de l'influence Une nouvelle fois Du philosophe Sur les révolutionnaires De 1789 Les archives du Cantal Nous renseignent Merveilleusement bien A ce propos La loi Des 16 et 24 août 1790 Contient ainsi Deux titres consacrés A l'institution Des juges de paix Le titre 3 Intitulé Des juges de paix Qui traitent De leur nomination Et de leurs compétences Contentieuses Et le titre 2 Intitulé Des bureaux de paix Et du tribunal de famille Qui traitent De la tentative De conciliation La loi Confite aux électeurs Le soin De désigner Les juges de paix Ils étaient élus Pour deux ans Au sein des assemblées Primaires Par les citoyens Actifs De chaque canton Les candidats Devaient seulement Être âgés D'au moins 30 ans Et d'être éligibles Aux administrations De départements Et du district C'est-à-dire Payer une contribution Directe égale Au moins A la valeur De 10 journées De travail Le juge de paix Était assisté De deux prud'hommes Assesseurs Également élus Pour deux ans Comme l'avaient souhaité Les constituants La fonction de juge de paix Ne constituait pas Une profession Même si un traitement Était prévu Leur mission originelle Envisagée sous quatre aspects La mission conciliatoire La juridiction contentieuse Les actes extrajudiciaires Et les attributions En matière pénale La tentative de conciliation Jouait dans la loi De 1790 Un rôle très important Il était le but La raison d'être Des juges de paix La loi Leur a confié Un rôle capital Celui d'arrêter Les procès A leur source Et cette tentative De conciliation Fut rendue obligatoire Avant toute action Devant le tribunal Du district Le juge de paix Intervient seul Pour homologuer Des décisions familiales Recevoir des décisions Des serments Et pour donner A certains actes Un caractère officiel Reprenant ainsi Des attributions Autrefois confiées Au notaire La compétence contentieuse En matière civile Était assez lourde Et il s'attire A de surcroît Confier au juge de paix Des attributions Considérables En matière pénale Alors oui Cette expérience N'a pas fait long feu Bien qu'elle fût reprise Dans certains royaumes européens Comme celui de Naples Sous le premier empire Ainsi avec la réforme Du 3 brumaire En 4 Les juges de paix Ne présidaient plus Au tribunal correctionnel Et avec la loi Du 7 ventose En 9 On leur enlève La compétence En matière d'instruction Et de poursuite Mais tout Pour éviter d'être rançonné Par les officiers de justice Dans le chapitre 24 De Paquette Et de frères Giroflé Volter écrit Ah monsieur Si vous pouviez vous imaginer Ce que c'est que D'être obligé De caresser indifféremment Un vieux marchand Un avocat Un moine Un gondolier Un abbé D'être exposé A toutes les insultes A toutes les avanies D'être souvent réduite A emprunter une jupe Pour aller se la faire lever Par un homme dégoûtant D'être volé Par l'un de ce que l'on a gagné Avec l'autre D'être rançonné Par les officiers de justice Et de n'avoir en perspective Qu'une vieillesse affreuse Un hôpital Et un fumier Vous concluriez Que je suis une des plus malheureuses Créatures du monde Où l'on se demande tout de même Si la préoccupation de Volterre Portait plus sur ses deniers Que sur la justice en elle-même Le monde a-t-il bien changé Depuis lors ? L'esprit est comme l'argent Moins on en a Plus on est satisfait L'esprit est le contraire de l'argent Moins on en a Plus on est satisfait Volterre Il est préférable De comprendre ce qu'on pille Dans Volterre candidait l'argent Claude Galteris Écrit Volterre insiste sur les étapes Du dépouillement progressif De Candide Coïncidant avec une évolution Philosophique du personnage Qui finalement Ne pourra accéder à la sagesse Que définitivement Friponne par les juifs N'ayant plus que sa petite métairie L'argent mal acquis sans doute N'a pas profité à Candide Et pour lui Le dénuement seul Sera le début de la sagesse Et Volterre Incapable d'expliquer clairement La source de l'argent Préfère tourner la difficulté Escamoter le fric Par le gaspillage Et tenter d'indigner le lecteur Grâce à ce fresque De l'universelle cupidité Parce que Volterre Est une source infinie D'inspiration Notamment juridique Je ne vous conseille que trop De lire ou relire Candide Et de prolonger Même avec Zadig Deux contes philosophiques Qui promeut Les nouvelles idées De son temps Et comme nous l'avons vu Aujourd'hui même Celles de notre siècle Je vous remercie Pour votre fidélité Et je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode Il n'était qu'une fois Le droit Sa vie son oeuvre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada